Le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humains. Et eux, ils disent, il faut travailler davantage, mais alors nous, nous demandons, pourquoi faire ? Nous ne défendons pas seulement le droit de marquer la pause dans l'existence. Le temps de la vie, celui qui compte, ce n'est pas seulement celui que vous croyez utile parce qu'il produit, n'est pas seulement le temps contraint qui est socialement utile, celui du travail, c'est aussi le temps libre. Et le temps libre, c'est le temps de la vie, non pas inactive, mais de la vie dont on dispose soi-même, où l'on décide soi-même de ce que l'on va faire. Vivre humainement et socialement pour y faire, non pas ce que d'autres ont décidé, mais que ce que soi-même on a décidé de faire, vivre, aimer, ne rien faire si l'on veut, s'occuper des siens, lire de la poésie, faire de la peinture, chanter, ou ne rien faire. Le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humains. Et eux, ils disent, il faut travailler davantage. Mais alors, nous, nous demandons, pourquoi faire, quand la tendance générale du siècle passé a été de diviser le temps de travail nécessaire par deux, qui ont augmenté ce que l'on appelle la richesse, par cinquante ? Pourquoi faudrait-il travailler davantage ? Pourquoi faudrait-il produire davantage ? Non ! La clé de l'avenir et du futur, ce n'est pas de produire davantage. Parce que ça, c'est la mort assurée de la planète. Ce qu'ils produisent en plus, c'est du jetable. Ce qu'ils produisent en plus, c'est du gâchis. Quand 30% de la production agricole s'en va en gâchis, la question posée n'est pas celle de produire davantage. C'est de produire mieux. Et pour le faire, il faut travailler moins. Et en travaillant moins, la peine pourrait être répartie plus également entre tous. Si bien que travailler moins, c'est travailler tous, et c'est paimer moins. Nous sommes en train de défendre le droit de vivre pleinement, humainement, dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et que veulent-ils faire ? Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Eh bien, les deux années qu'ils veulent vous prendre ne feront pas travailler une seule personne de plus. Je le sais bien, ce sera des chômeurs de plus. Ce sera des malades de plus. Mais ce sera surtout de la vie en moins. Et cette vie qu'ils veulent marchandiser. Allez travailler, disent-ils. Mais alors, qui va faire ce qui est fait aujourd'hui, dans le temps libre, dans le temps gratuit ? Vous autres qui vous occupez de vos petits-enfants à cette occasion, même quand ils vous énervent. Ce temps de vie qui leur permet à eux, les petits, d'être pleinement humains, parce qu'ils ont ce rapport avec vous. Qui va le faire ? Vous allez donc payer quelqu'un pour le faire ? C'est-à-dire que vous aurez transformé en marchandise ce qui était avant de l'amour gratuit, du don de soi, du partage, de la construction humaine d'une génération à l'autre. Voyons ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits pour vous transformer toute notre existence en marchandise, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation. Tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Laissez ce grand souffle que l'on voit ici, dans ces rues, de ces gens magnifiques, qui viennent de tous les horizons et pour toutes les raisons. Vous dire le seul slogan qui vaille. Vive la vie, abat la mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada